En fonction des informations reçues par des capteurs ou des liaisons inter-systèmes, le calculateur de boîte de vitesse automatique assure les fonctions suivantes. Il détermine la pression de ligne et pilote les électrovannes du distributeur hydraulique afin de réaliser les changements de rapport. Il gère le couple moteur afin d'assurer une progressivité dans les changements de rapport. Il gère le pontage du convertisseur. Il détermine des lois de passage de vitesse. Il informe le conducteur de l'état et des défauts du système. Il gère les modes dégradés en cas de défaut dans le système. Un seuil de passage est un instant déterminé par le calculateur pendant lequel se produit un changement de rapport. En mode automatique, les seuils de passage sont cartographiés dans le calculateur de transmission automatique et dépendent principalement de la position de la pédale d'accélérateur, de la vitesse du moteur, de la vitesse de la turbine en entrée de boîte et de la vitesse du véhicule. Le calculateur est dit auto-adaptatif lorsque les stratégies de changement de rapport évoluent en fonction des conditions de roulage. La gestion auto-adaptative permet de gérer au mieux la pression de ligne et le temps de remplissage des freins et des embrayages. Le système détermine une loi en fonction du comportement du conducteur et des conditions de pente et de charge dans lesquelles se trouve le véhicule. Le système prend en compte de nombreux paramètres tels que les vitesses d'enfoncement des pédales, la position moyenne de la pédale d'accélérateur, les différences de couple moteur et la vitesse du véhicule. L'information « Position de la pédale d'accélérateur » est transmise au calculateur d'injection par un potentiomètre de charge. Le calculateur d'injection envoie alors cette information au calculateur de boîte de vitesse automatique. Une stratégie de changement de rapport dépend de la position, du mouvement et de la vitesse d'enfoncement ou de relâchement de la pédale. Certaines commandes du conducteur permettent au calculateur d'adopter des stratégies particulières. Par exemple, lors d'un enfoncement de la pédale jusqu'à la position « Pied à fond », le système anticipe le rétrogradage. La fonction « Pied à fond » permet d'obtenir le régime moteur nécessaire lors d'une manœuvre de dépassement. Par ailleurs, un relevé de pied rapide permet de bloquer le rapport montant. L'information « Vitesse du moteur » est transmise au calculateur de boîte de vitesse automatique par l'intermédiaire du calculateur d'injection ou par un capteur de régime moteur. Cette information est utilisée par le calculateur pour réaliser les opérations suivantes. Gérer les seuils de passage des rapports. Gérer le glissement entre le moteur et la boîte de vitesse. Gérer le rampage au ralenti. L'information « Vitesse turbine » est transmise au calculateur de boîte de vitesse automatique par l'intermédiaire d'un capteur de régime turbine. Cette information est utilisée par le calculateur pour réaliser les opérations suivantes. Lors d'un changement de rapport, les commandes du calculateur de boîte de vitesse automatique sont prioritaires pour la gestion du couple moteur. Le calculateur de boîte de vitesse automatique informe le calculateur d'injection d'un changement de rapport. Le calculateur d'injection ne tient alors plus compte de la demande du conducteur et réalise un estompage de couple. L'estompage de couple consiste à réaliser une chute de l'avance à l'allumage moteur. L'estompage de couple diminue le couple moteur afin d'assurer un passage de rapport progressif. Il permet aussi d'éviter les chocs hydrauliques entre deux rapports. L'information « Vitesse de sortie de boîte » est transmise soit par un capteur spécifique à la transmission automatique, soit par le calculateur du système anti-blocage des roues. Cette information est utilisée par le calculateur pour réaliser les opérations suivantes Gérer le passage des rapports Déterminer le glissement des récepteurs hydrauliques Adapter la pression de ligne au vieillissement du système Le calculateur de transmission automatique prend en compte l'état de la boîte de vitesse grâce à la température de l'huile. L'information « Température d'huile » permet au calculateur de réaliser les opérations suivantes Gérer le pontage du convertisseur Déterminer le passage des rapports Gérer la pression de ligne Et assurer les modes dégradés En cas de défaillance électrique majeure, le calculateur bascule automatiquement en mode dégradé. Ce mode permet de conserver un ou plusieurs rapports en fonction de la gravité de l'incident, la marche avant, la marche arrière et le neutre. Par ailleurs, le calculateur signale au conducteur la présence d'une panne en allumant les voyants défauts au tableau de bord. De plus, le calculateur mémorise le code de certaines pannes et les conserve après coupure du contact. A la mise sous tension, le calculateur effectue des tests statiques. La lampe défaut reste allumée si le calculateur découvre une panne. Musique Sous-titrage FR ?